Dans la paisible ville de Villeurbanne, ce va se dérouler dans quelques instants, la finale du Meilleur Côte d'Épâtissier, c'est qu'on soit en fait. Entre les déceptions et les réussites de nos candidats, l'aventure aura été mouvementée. Et je vous propose de revoir avec moi une dernière fois le portrait de nos candidats, ces personnes exceptionnelles qui nous ont fait voir des merveilles durant cette année. Il n'y a pas de secret, vous savez, il faut travailler pour arriver au niveau. Et je ne pense pas que mes adversaires soient aussi préparés que moi, je le suis. Entre un amateur et un trompeur, la finale est vite gagnée. Ouais, moi la pâtisserie, c'est inné chez moi. C'est comme une réelle passion, c'est limite une addiction. C'est comme vouloir à la cafette après une mieux, vous comprenez. Oh, c'était pas prévu ça ! On sort maintenant, qu'est-ce que vous foutez là ? C'était pas prévu ça ! Allez, allez, allez ! Non mais franchement, je vais vous apprendre à expliquer les gens. Ah bah vous êtes là, mais ça tombe bien ! J'ai justement en train de faire une recette personnelle, production secrète. Enfin, allez, allez, merci ! Bonjour, alors moi c'est Umi Lefeuille, je suis artisan panettier de père en fils. Moi, ma passion, je suis annulé par le blé, le pain, le bon pain, les miches de pain. Attendez, je vais vous faire un petit peu démo. Vous leur allez, vous allez bien, et là vous avez votre miche de pain. Non mais vous savez, le pain, il faut comprendre ce qu'elle ressent, il faut être douce avec elle, il faut lui mettre un peu de farine pour lui faire plaisir, là. Comme ça, tu peux finir, tu peux finir. Elle est bien, là. Oh, attendez, elle a s'échappé, là. Je peux transformer, c'est... Bienvenue à tous, installez-vous. Aujourd'hui, nous arrivons à l'aboutissement de semaine de compétition. J'espère que vous êtes fiers d'être là, vous le méritez. Mais rappelez-vous qu'à l'issue de cette finale, il n'en sort à rien. Comme vous le savez, chaque épreuve comporte un thème sur lequel vous allez devoir réaliser le meilleur dessert possible. Cette année, vous allez devoir réaliser un dessert qui représente votre meilleur souvenir à l'insame. Vous aurez 3 heures. Maintenant, nous allons cliquer les jurys Mercote et Cyril Lignac. Bonjour Cyril, bonjour Mercote. Bonjour Faustine. Vous êtes content d'être là, j'imagine. Mais bien sûr, avec ma chère petite Mercote, nous sommes ravis d'être ici. Mais dites-moi, j'ai entendu que nous avons un invité spécial. Ok oui. Alors, pour cette finale, on a voulu donner l'occasion à nos pâtissiers de rencontrer une grande figure de la pâtisserie française. Veuillez applaudir, Cédric Grelais. Cédric Grelais, mais c'est une bien belle surprise que nous avons là. Comment vous sentez-vous ? Quelles sont vos attentes envers le candidat aujourd'hui ? Moi, comme vous savez, ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est le dépassement de soi. À partir de quelques ingrédients, on peut faire n'importe quelle pâtisserie. Moi, ce que j'attendrai des meilleurs pâtissiers, c'est de la créativité. Très bien, très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette finale est promis. Je vous propose de passer sans plus attendre au début. Ah ben oui, bien sûr. Un salon au QI. Tenez-vous prêts, l'épreuve va bientôt commencer et vous aurez 3 heures pour servir votre meilleur dessert à nos pâtissiers. À vos marques ! Prêts ? Pâtissiers ! Alors, ça va mon petit chou à la crème. Je crois que oui, j'espère que toi aussi, la petite chou à la crème. Bon alors, bonjour, Brèves. Alors, à voir ton plan de travail, tu n'as pas encore commencé. Tu as déjà quelques pistes pour ton dessert ? Bien sûr. J'ai choisi de prendre le rhino. Un rhino en ouja, donc ce sera le riz du ya. Ah d'accord. Et peux-tu me dire la structure de ton dessert ? Je veux dire, évidemment. On a une petite crème pâtissière au citron. Donc, c'est très très bonne. Donc, c'est en dessous le rhino. En dessous du rhino, bien évidemment. D'accord. C'est la base. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que tu me prépares, la petite Emma ? Eh bien, moi, je suis partie sur le mire au chocolat. Oh, original, ça. Dites-nous en plus, pourquoi le mire ? Eh bien, parce que moi, on va faire souvenir le thème de l'impôt. Donc, vous savez, le dieu grec, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire la l'internet. D'accord. Alors, alors, je vois que ça a avancé de ton côté. C'est une pata chou que je vois là. Ah oui, j'ai voulu représenter, pour mon meilleur souvenir de l'insa, le whey. Très attention, je vois que ta pata chou est un petit peu trop lissue. Oh, attendez ça, je vais réduire ça en vitesse. Farine ! Merci, merci, merci. Ah, je crois que c'est ma l'internet. Ça doit être bon, là. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime ! Alors, nous allons commencer par le dessert de Brad Pitt. Tu peux nous l'amener, viens, vas-y. En tout cas, visuellement, c'est pas mal. Ah oui, là, je fais panique. Oui. Bon, bah, je vous propose de commencer. Oui. Allons-y. Quand j'ai vu Mercote croquer dans mon riz nougat, je t'avais que c'était dans la poche. Comme elle. Et, euh, excuse-moi, Brad Pitt, mais tu viens de la crème au citron que tu voudrais mis là ? Bien évidemment. Non, mais je trouve que... C'est très amer. C'est un petit peu amer, en effet. C'est un goût très particulier. Oui, je... T'acoustiquais-je ? Ah, je vous assure, je trouve qu'il y a un goût totalement dérangeant dans votre dessert. Non. Eh bien, maintenant, nous allons pouvoir passer au dessert des Madeleines. Il a l'air plus gourmand, celui-là. Oui. Attendez, ça sent les premiers partiels, non ? Il a l'air très spécial. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Ça va être très bon. Il a l'air un petit peu crâme, ton dessert. Non. Non ? Non, d'accord. Bah, nous allons goûter. Non, je suis désolée. Inmangeable. Et très bon. J'avais raison. Il en prend un peu le four. C'est pas mal, il faut 10 minutes en 20 minutes au lieu de 100 degrés. Vous êtes dans une compétition de la pâtisserie française. C'est un truc noble de présenter un truc comme ça. Sinon, je n'avais rien. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tourner ce bouton dans le sens horaire et pas dans le sens trigo. J'aurais tellement dû suivre les cours de mou. En effet, mais c'est une erreur de débutant. C'est mieux que rien, ça. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ça mérite largement d'un poire mac. Alors déjà, quand je vois ça, j'ai deux petits commentaires. Premièrement, on va commencer par le positif. C'est très bien réalisé. On voit bien que c'est un panier. Les couleurs, ils sont parfaits. Par contre, il y a quand même un petit souci au niveau de la taille. C'est très petit, là. Là, je ne vois pas vraiment de manger à trois, si on déferle comme ça. Là, je dois avouer, ça fait un peu mal. Ça fait un petit coup sur le moral parce que j'ai voulu privilégier la qualité plutôt que la quantité. Et ça fait un peu mal de recevoir ce genre de... Moi, j'aime quand c'est fade, quand c'est amer, quand c'est cru, même quand c'est cuit. Moi, j'aime quand c'est brûlé, quand c'est congelé, et même quand c'est périmé. En fait, j'ai tout le temps faim. Alors, c'est l'heure de l'annoncelle vainqueur ? Oui, exactement. Eh bien, c'est inédit, mais nous n'avons pas réussi à nous décider à cause de désaccord dans nous. Donc, cette année, il y a une égalité entre bruit et mille feuilles. Je suis une première dans toute l'histoire de l'Université des Pâtisseries. Ah bah oui. Ça ne va pas être possible. C'est forcément un vrai faire. On est bien, en effet. Comment allons-nous faire ? Moi, j'ai une idée. Vous savez, la pâtisserie, ça a une précision et dextérité. Quoi de mieux qu'un jeu ? Un jeu... Vous ne l'avez pas ? Ben, un coin-coin. Je ne sais pas que ça va faire, moi. Je ne sais pas que ça va. Et oui, c'est la fin d'une fabuleuse aventure. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour la prochaine saison Limpé 2024. En ce qui concerne vos pâtissiers préférés, ils ne cesseront de s'investir. Et vous les reverrez très bientôt pour une semaine de pure folie.